bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer le luminaire une fois 36 watts nettoyé et fonctionnel voilà donc là la vidéo je la tourne trois heures après de vous l'avoir présenté dans l'autre vidéo j'ai pris trois heures à nettoyer voilà donc là il ya le luminaire en question voilà donc comme vous pouvez le voir ça brille vraiment beaucoup donc là je vais vous le montrer en intégralité le début voilà la fin l'autre côté on va essayer de péter à l'attaque donc là vous pouvez remarquer un problème enfin je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo mais ce luminaire n'est pas adapté à se mettre comme ça il est adapté à se mettre comme ça du coup je pense avec la chaleur là ça a fondu voilà où il ya eu des projections d'étincelles voilà de disqueuses ou d'appareils à souder ça dépend voilà donc j'ai remplacé l'eclipse voilà j'en ai mis des blancs parce que avant il y avait ça mais avant ils étaient aussi blanc je pense c'est qu'avec le temps ils ont pas mal jaunis voilà donc du coup je les ai remplacé par des autres qui étaient en meilleur état en plus j'en avais que cinq alors que là j'en ai six voilà quand je les récupère il y en avait que cinq il en manquait un alors que là il ya tout le monde donc enfin bon voilà je vais vous l'ouvrir donc pour l'ouvrir c'est très simple il suffit de tirer là et ça s'ouvre ça les deux côtés bien sûr donc voilà les clips voilà c'est plutôt stylé donc là s'ouvre très facilement là on a la vasque donc là il ya un problème ça vous avez aussi vu dans la précédente vidéo là le reste les trous mais autrement c'est plutôt en bon état on trouve souvent d'aluminés où les coins ils sont pété où il manque un morceau de la vasque voilà où on voit la moitié du tube mais bon là c'est pas le cas j'ai la vasque ce qui est assez rare en un seul morceau donc le luminaire et le de 1975 voilà donc là on a le tube je vais vous le montrer là donc osram alors le focus là osram 36 watts mode in germany cool white cool daylight donc je le même je même voilà enfin celui ci j'ai plusieurs fois le même voilà on va mettre ça juste ici là on a un starter hop ah zut hop donc là on peut voir le starter osram non in germany st 111 220 volts donc de 4 à 80 watts voilà donc c'est un starter tout ce qu'il ya de plus classique hop je mets ça après pour accéder à l'appareillage il faut dévisser là voilà tac ici et de l'autre côté alors donc ça me fait un peu penser à la mazda lady florette là mais bon là c'est pas des écrous c'est des vis mais c'est sur le même même concept ensuite je sors la platine voilà c'est bon du coup comme j'ai mis mon fil dessus ces galets donc je vais retourner ça à cause du ballast pour qu'on peut lire ce qu'il ya écrit dessus voilà donc je fais ça comme ça voilà donc là on peut lire l'inscription sur le ballast le condo et normalement il ya une date aussi voilà donc la contrôle yuli 1975 c'est un luminaire allemand voilà hop la position du truc c'est pas très adapté voilà donc là on a le le sport le support de starter le ballast ferromagnétique donc j'ai protégé le condo j'ai mis des vagues sur les films donc je les dégagerai entièrement le condo voilà parce que ces trucs là ça sert pas à grand chose surtout les vieux comme ça c'est chimique donc quand ça pète ça colle partout et c'est pas bon pour la santé voilà mais je le laisse en place pour décorer un peu voilà je trouve que ça fasse pas vide voilà parce que je trouve que un condo enfin juste un ballast sans condo ça fait vide voilà hop je remets la platine voilà tac je revis si je revis cela donc c'était assez compliqué de refaire ça mais bon le luminaire il est en très très bon état ensuite je remets mon tube comme ça et voilà donc je reviens je remets la vasque enfin quoi que pas obligé de mettre les clips pour faire le test pour vous montrer un peu ce que ça donne voilà ensuite je le raccorde au secteur et j'envoie donc le ballast il est fatigué voilà il a beaucoup de mal j'ai déjà changé le starter et tout mais à mon avis c'est le ballast qui est très fatigué quoi que là ça va après le tube il n'a pas tourné pendant très longtemps parce que là j'avais un souci quand j'ai mis un autre tube bon je pense qu'il était cramé le truc le tube il éclairait orange aux extrémités voilà et il s'allume et pas bon là ça va c'est plutôt en bon état hop là le truc ouvert enfin bon voilà c'est rien de fou c'est une réglage 36 watts fluorescent ballast ferromagnétique et tout ce qui va avec donc de 1975 ce qui est plutôt vieux après c'est parce qu'il ya de plus anciens donc il a quand même du mal à s'allumer mais ça va il est plutôt en bonne santé voilà enfin bon merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao